Bonjour à toutes, bonjour à tous. Merci de votre venue à l'amphi ce midi pour un moment festif d'écoute. Nous avons repris depuis septembre le rituel du disque du siècle qui consiste à écouter intégralement, de préférence un disque vinyle comme celui-ci, en présence d'un invité ou d'une invitée qui l'a choisi, avec peut-être difficulté, mais je n'ai pas l'impression que dans ce cas-là ça a été difficile, ça a été venu très très vite. Avant de présenter notre invité, je voudrais juste qu'on salue l'initiateur de cette série de séance d'écoute puisque d'habitude il est à quelques milliers de kilomètres et là il est ici, Olivier Conant est là, donc on peut l'applaudir parce que c'est grâce à lui, c'est grâce à lui qu'aujourd'hui nous allons écouter un disque ensemble et c'est une expérience, cette écoute partagée qui, pour ceux qui ne l'ont pas encore fait ici, vous verrez je pense, apporte quelque chose, une dimension supplémentaire. Ce n'est pas tout à fait la même chose que de l'écouter dans sa chambre d'adolescent ou plus tard. Voilà, donc l'invité de ce jour, c'est de cette séance, c'est Fabio Viscoliosi qui est ici même, Fabio que l'on connaît bien à Lyon et ailleurs, mais à Lyon en particulier puisqu'il y réside en majeure partie du temps, à la fois écrivain, dessinateur, artiste et musicien, qui se produira d'ailleurs ici même à l'amphi, là, quasiment, par là, le 16 décembre prochain en affiche partagée avec Olivier Longre, donc vous pouvez déjà noter ça sur vos tablettes. Et donc, Fabio, quand je t'ai invité pour cette séance, c'est vrai, tu n'as pas beaucoup hésité. Je crois que ça a été quasiment immédiat. Tu m'as dit, on va écouter le disque de The Cure qui s'appelle Faith. Voilà. À toi. Non, mais on peut peut-être partir de cette évidence quand même, de ce choix et pourquoi celui-là, bien entendu, et quel lien tu as noué avec lui dès quasiment sa sortie, puisque le disque vinyle que nous avons là, c'est le tien, et tu l'as acheté en 1981, année de la sortie de l'album. Voilà. Oui, c'est une pièce vintage en fait. Et quand je t'ai dit, ça pourrait être ça, d'ailleurs, tu n'as pas objecté toi-même. Non, non, je n'ai pas objecté. J'ai tout de suite opiné du chef. Donc, qu'est-ce que c'est ce disque ? C'est 1981, Fiction Records. Si on prend les crédits, c'est toujours intéressant. Et là, ils sont particulièrement intéressants parce qu'ils sont très brefs en fait. Et c'est le troisième album du groupe, The Cure. Donc, ça sort en avril 1981. C'est un disque qui a été enregistré dans l'hiver précédent, qui fait suite à 17 Seconds, qui est un autre disque marquant de cette période-là. Et que moi, j'ai découvert quelques temps plus tard, plutôt à l'automne 1981, au moment où Cure continuait à faire des... Et je dois dire que c'est celui qui m'a le plus marqué à de nombreux points de vue, en fait. Pour des tas de raisons. Pour ce qu'il est intrinsèquement, je pense, pour chacun, pour chacun qui le connaît. Et certains, je pense, ici, le connaissent très bien. Il a quelque chose de particulier. On parle souvent de Pornographie, le disque qui viendra l'année suivante, en fait, qui est un disque plus marquant, lourd, agressif, et qui a déterminé le devenir du groupe, qui s'est séparé une première fois juste après. Donc, un disque un peu destructif. Et Face, on va dire, c'est le juste avant, en fait. Et on arrive à une sorte de synthèse, je trouve, de ce que le groupe avait commencé à construire à cette époque. Et cette synthèse, elle se retrouve dans tous les compartiments. Donc, c'est un disque qui a huit morceaux, quatre par face. Il y a quelque chose comme ça de très réglé, de très symétrique. Les deux faces sont construites un peu pareilles, c'est-à-dire avec un morceau rapide qui est en deux, et un morceau rapide qui est en deux sur la face B. Il y a vraiment un effet de miroir entre ces deux faces. La composition du groupe, à ce moment-là, c'est un trio. Robert Smith qui joue des guitares, des claviers, synthétiseurs et la voix. Un bassiste, Simon Gallop. Un batteur, Laurence Tolhurst. Voilà pour les crédits. C'est produit par Mike Edges. Et The Cure, dit-on, ici. Mike Edges, je pense, c'est un artisan important de ce qu'a construit ce son-là. Il était avec le groupe dès le départ, au début comme ingénieur du son. Ils étaient tous très, très jeunes. Et là, je trouve qu'on atteint une espèce de perfection dans le dispositif, y compris de la composition, de l'écriture, qui est très architecturée, qui a l'air tout le temps simple et qui est très complexe dans des espèces de contrepoints entre la basse et ce que vont jouer la guitare, qui est relativement discrète, somme toute. Et donc, c'est une musique qui est très construite et qui n'a pas l'air, en fait, qui avance comme ça, un peu masquée, à l'image du groupe, d'ailleurs. Et Mike Edges, ce fameux ingénieur du son producteur, je pense, a une grande responsabilité aussi dans ce qu'on entend là, qui après, pour moi, va se perdre à tout jamais. C'est-à-dire que le groupe ne retrouvera jamais cette espèce de magie dans le son de la batterie, de la basse, et ce ne sont pas juste des effets de production anecdotique ou de choses qui viendraient... Je pense que c'est constitutif même des morceaux de ce qu'on peut entendre là. Et c'est même étonnant qu'un disque comme ça, que des disques de ce type aient pu exister dans cette période de transition un peu étrange. On en parlait tout à l'heure avec Richard, qui s'est enregistré dans un grand studio, Morgan Studio, qui est un studio assez important. Et en même temps, on fait un disque très poétique, très personnel, très singulier. Et il y a, je pense, un moment de jonction dans cette période où, en quelque sorte, des disques comme ça, très particuliers, exigeants, qui ressemblent vraiment à ce que veulent les artistes, les créateurs, bénéficient quand même de moyens qui sont ceux du grand public, du mainstream, on pourrait dire, c'est ce à quoi le groupe va accéder par la suite. C'est vrai que l'industrie du disque, à ce moment-là, autorise, si on peut dire, par, tu me disais tout à l'heure, le fait qu'elle n'est pas encore réglée comme une horloge, comme elle l'a été par la suite et comme elle l'est aujourd'hui, et qu'un disque comme celui-là, le groupe, bien sûr, n'est pas la machine de guerre qu'il est devenu et qu'il est encore aujourd'hui quand il tourne dans le monde. C'est pour faire des stades, pour faire des très, très grands festivals, etc. A l'époque, ce n'est pas le cas. Néanmoins, c'est un groupe qui a, ça y est, qui a pignon sur rue quand il sort ce disque, qui fait des tournées dans le monde entier, jusqu'en Nouvelle-Zélande, en Australie, dans toute l'Europe, etc. Donc il a déjà gagné un statut de groupe connu et il peut effectivement se permettre de faire ce disque-là qu'on va finir par écouter à un moment, mais qui effectivement, aujourd'hui, paraîtrait probablement plus dans les marges de la production, indépendamment de ce qu'est devenu l'industrie du disque qui s'est bien effondrée à plein d'endroits. Mais c'est vrai que c'était quand même, alors tu peux peut-être nous le dire, mais à l'époque, quand il est sorti, il était dans les, on va dire quand même, dans les disques qui étaient mis en avant. Enfin, c'était déjà quand même un événement. Il a sorti d'un album de cure, même si ce n'était que le troisième. Oui, oui, et c'est la raison pour laquelle un gamin comme moi, un adolescent à ce moment-là, a eu connaissance, en fait, de l'existence même du groupe et de ce disque-là, parce que c'est par celui-ci, moi, que j'ai vraiment connu. Et je suis allé les voir en concert à cette période, donc à l'automne 81. Et effectivement, c'était au Palais d'Hiver, donc une salle assez réputée à l'époque qui accueillait beaucoup de groupes, qui étaient assez grandes, enfin, il y avait pas mal de public. Et il y a ce contraste, effectivement, entre un objet totalement exigeant, très créatif, qui bénéficie quand même d'une possibilité de diffusion et de reconnaissance aussi, il faut le dire. Alors même que ceux qui le font sont très, très jeunes, ils ont la vingtaine, en gros, à ce moment-là. Entre 20 et 22 ans, oui. Donc ça fait montre d'une maturité en la matière qui est assez impressionnante. Je sais pas si on écoute le disque ou si on parle du concert. Peut-être qu'avant de l'écouter, tu as apporté un texte que tu as écrit dans l'un de tes livres sur ce concert, effectivement, d'octobre 81. et je pense que c'est peut-être bien que tu le lises maintenant et que peut-être on enchaîne avec l'écoute du disque et puis on y reviendra après avec vous aussi si vous avez envie de réagir ou de témoigner. Donc oui, c'est un texte très bref. C'est à l'intérieur d'un livre parce que moi, je tourne autour de ce souvenir depuis très longtemps qui a joué vraiment un rôle déclencheur, je pense, dans tout ce que j'ai pu faire, pas seulement en musique, mais en dessin, en écriture. Il y a pour moi quelque chose d'une essence même de la création, de la construction des choses, en fait. Donc voilà un petit bref aperçu de ce 16 octobre 1981. Le 16 octobre 1981, je me suis rendu pour la première fois au palais d'hiver qui accueillait ce soir-là le groupe The Cure. Mon billet d'entrée était imprimé à l'encre noire sur un petit rectangle de papier bleu pâle. Je l'ai retrouvé il y a peu. Le billet ressemble à une photocopie bon marché. J'avais 16 ans. Ce soir-là, j'étais debout au balcon et il rôdait près de moi un parfum, quelque chose de féminin, mais pas seulement. Un parfum si prégnant qu'il me semblait émaner du groupe lui-même. Robert Smith portait une paire de Creepers, un pantalon taille haute et un T-shirt sans manche à motif léopard. Ses cheveux étaient coupés courts et ses yeux cernés d'un trait de crayon noir. Il avait déjà troqué sa guitare bon marché des débuts contre une Fender Jazzmaster blanche et rutilante. Ce groupe ne ressemblait à rien et jouait sur un mode minimal, nappe de synthétiseur, une basse, une batterie, une guitare. Le tout enrobé d'un effet tournant par vague, un flanger hypnotique. J'étais frappé par le caractère éminemment fragile de ce spectacle. Il semblait se produire presque par inadvertance, en contrebande. Autour de moi, le palais d'hiver avait l'air plus vieux et décrépit que jamais. De vieux morceaux de gradins s'entassaient dans un coin tandis que des lambeaux de tissu se détachaient des plafonds. Sur la scène, les trois silhouettes adolescentes bougeaient à peine, saisies en contre-jour d'une lumière blanchâtre. Et pour arriver au disque, on peut dire que cette tournée démarrait par la diffusion d'un morceau qui s'appelle Carnage Visor. Je ne sais pas si ma prononciation est très juste, mais en tout cas, une chose étrange qui durait presque une demi-heure qui était faite pour pousser les nerfs des spectateurs à bout. Il n'y avait pas de première partie qui diffusait ça. Je n'arrive pas à me rappeler s'il y avait les images parce qu'il y avait un film qui avait été fait, mais moi, je ne me souviens que de la musique. Un film d'animation, qui a été réalisé par le frère, je crois, du bassiste, Simon Gallup. et ce morceau dont tu parles, instrumental, qui était une espèce de longue et lente musique ralentie, je crois. Je crois que la bande a été ralentie, donc ça doit lui donner un aspect encore plus... Anglué. Anglué. Oui, quelque chose avançant un peu péniblement, mais de manière aussi hypnotique, a été... Ce morceau est sorti à l'époque sur la cassette de l'album Face. On pouvait entendre le carnet de Schweizer en bonus, en quelque sorte, à l'époque. Mais je sais qu'effectivement, alors je ne l'ai pas vu, toi, tu l'as entendu au moins, déjà, et que c'était effectivement un morceau qui préparait bien l'assistance, voire qu'il la faisait cuire un peu à petit feu avant qu'on en arrive au concert en lui-même. Voilà. Donc ça s'étirait, on avait l'impression que ça ne s'arrêterait jamais. Et ce qui est caractéristique du groupe qui joue comme ça, sans cesse, avec cette espèce de fil qui a finalement une certaine autorité même sur ce qu'il fait avec l'air de ne pas y toucher. En fait, il y a cet entre-deux, ce paradoxe. Et tout à coup, le groupe arrive sur scène et résonne la basse de Holy Heart qui est le premier morceau de l'album. Merci. 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 Merci.